La chose la plus importante qui me soit arrivée ces dernières années, c'est de rencontrer la femme de ma vie. Je sais pas, les amis, c'est ça ! Et je n'y attendais pas, ça ! Parce que personne ne s'attend à ce genre de choses, c'est impossible. Moi, je n'y attendais pas, je me rappelle, je devais aller au parc d'Astérix, ça n'a rien à voir. Mais toute ma vie, je crois que je me suis préparé dans l'éventualité où je la rencontrerai un jour, tu vois. Toute ma vie, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait attention à être bien pesa. Une chemise bien repassée, des chaussettes de la même couleur, tu vois. Un peu de farmite. J'ai toujours fait gaffe au cas où je la rencontrerai un jour. Et le jour où je l'ai rencontré, je m'en souviendrai toujours. C'était sur le dernier Astérix, là. J'étais en numéro bis. En jupe et en spartiate. Mais les spartiates, ça va à ceux qui ont le pied grec, tu vois. Moi, j'ai un sandwich grec, ça, merde. Oh là, j'ai le pouce qui veut se barrer. Le finiculaire qui lui dit, reste, mais Alice, on est de la même famille, reste. Le majeur qui renive s'il n'y a pas un truc à manger, tu vois. Il est organique, ce pied, je devrais lui faire payer un loyer. Il m'a toujours foutu de la honte, ce Yep. Et la fois où je l'ai rencontré, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle s'est approchée de moi, ça m'a mis la pression. J'ai enfoncé mes pieds dans le béton direct. Bonsoir. Détendu, mais en losange, tu vois. Les journalistes, elle faisait son travail, elle commençait à me poser des questions. Elle m'a dit, dites-moi, de qui vous êtes-vous inspiré pour jouer le rôle de numéro bis ? J'ai inspiré, mais j'ai expiré aussi, hein. Je n'ai jamais fait des vannes aussi nulles de toute ma vie. Et elle, elle a continué derrière, elle m'a dit, quelles sont vos références cinématographiques ? J'ai dit, j'adore la soupe au chou et les gounis. Les gounis. Pourquoi tu as dit les gounis ? J'étais subjugué. Pareil. C'est la vérité. Première fois que je l'ai vue, je l'ai regardée comme Zira regarde Charlton Eston dans la planète des sanges. J'étais... C'est vrai, c'est là que j'ai vu que j'étais amoureux. Et tu sais que t'es amoureux quand tu fais des trucs que t'as jamais fait toute ta vie, tu vois. Des trucs bizarres, comme rentrer dans un magasin de bougies. Ça sent la myrtille. Et toi, ça sent quoi ? Pomme cannelle ? Waouh ! C'est super bon, ça. On prend les deux, madame, on prend les deux. Quand tu te retrouves en dehors de la boutique avec deux bougies, une myrtille, l'autre pomme cannelle... Bon là, t'espères que personne ne t'a vu, tu vois. C'est normal, ça. Et là où tu vois que t'es amoureux, vraiment, là, 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 c'est là que je m'en suis rendu compte. T'es amoureux quand t'as plus aucune personnalité. Quand y'a plus personne, on commence, tu vois. Là, 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 j'ai vu que j'étais amoureux. On sortait du cinéma, elle m'a dit, t'as aimé le film ? Je dis, j'ai adoré, toi. Elle m'a dit, moi, j'ai trouvé pourri, moi. Mais moi aussi, j'ai trouvé pourri, moi. Le film, tu parles des films, là. Elle était trop pourri. Je m'appelle responsable, ça m'énerve, ça. J'ai jamais été aussi nul de toute ma vie. Elle m'a trouvé super. J'ai dit, moi, super ? Alors là, j'ai pris mon courage à une main. Je lui ai dit, tu veux qu'on s'épouse ensemble ? Elle m'a dit, oui, on s'est épousés ensemble. C'est la meilleure chose que j'ai faite. Ah non, c'est vrai. Et le mariage. Attends, le mariage. Sa famille, elle est catholique. Ma famille, elle est musulmane. Le bordel ! Sa famille, elle habite à Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. Ma famille, elle habite à Trappes, dans la Daesh. Sa mère est psychologue, elle s'appelle Brigitte. Son père, il est saxophoniste. Ma mère, elle est femme de ménageologue. Mon père, il est schizophréniste. Il joue du schizophrène. Il a un instrument avant, tu vois. Et la rencontre, elle s'est faite chez ma mère. Le choc des cultures, c'était chez ma mère. Moi, j'étais vraiment en panique. Ma mère a été fière, tu vois. Elle a mis le paquet, elle a sorti le grand jeu, tu vois. Elle a mis les petits plats dans les petits. De toute façon, elle n'avait pas le choix. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est que la veille, ce qu'elle a, elle a travaillé son français. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a travaillé son français. Elle a dressé sa meilleure table. Et quand ma belle-mère est arrivée, ma mère, elle lui a dit Bonsoir. Où est-ce que vous voulez vous s'assir, à mon avis ? Mon père Zahma, pour rectifier le tir, elle a dit Ah non, elle voulait dire où est-ce que vous voulez vous s'assir, à mon avis, du vous. Il connaît rien, il connaît rien. Ma grand-mère, pendant ce temps-là, elle tâtait les bras de ma femme. Elle les a tâtés comme un mouton, comme une mazade. À un moment, elle l'a goûté. Mon neveu, voici une dix ans, toute la soirée, il sentait les cheveux de ma belle-mère. Ça sent l'assouplir. Elle, la pauvre, elle n'osait rien dire. Non mais laissez-le, laissez-le. Laissez-le, c'est un enfant. On est sous-malin. Mon beau-frère Dimitri, il est arrivé en retard. Il était à une exposition de Modigliani, je sais pas quoi. Et il s'est excusé très poliment, d'ailleurs. Il a dit à mon père, je suis désolé, monsieur Debouze. J'étais à une exposition de Modigliani. D'ailleurs, c'est génial, vous devriez y aller, vraiment. Mon père, il a répondu, je déteste le cirque. Les lions, ça peut croquer des gens tout seul. Et après, on s'est mis à table. C'est ça que j'appréhendais. C'est ces moments-là, là où on est au plus proche, tu vois. C'est là où on fait connaissance. Vraiment, je flippais, moi. Et chez ma belle-mère, très gentiment, elle a commencé à discuter avec ma maman. Elle me dit, mais dites-moi, Fatima. Où avez-vous rencontré votre mari ? Et ben, au mariage ? Ben, oui. C'est pas à la piscine comme vous, hein. C'est au mariage direct, oui. Mais... Oh, non, non. Pourquoi ils font ça, aujourd'hui, bon, quoi ? Oh, non. J'allais plus me mettre. Et ma belle-mère, elle est très polie. Elle a relancé la conversation comme elle a pu. Elle a dit à mon père, Dites-moi, monsieur Debouze, vous voulez que je vous serve ? Mon père, il a répondu, Mais ben, bien sûr, je vais pas le faire tousser, là. C'est qui, c'est le Tom, là ? Qu'est-ce qu'elle leur raconte, là ? Oh, la chose, malheureusement. Moi, j'étais le genre, j'en pouvais plus. Et puis, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, chez nous. Il y a des sujets qu'on appelle... C'est des sujets de ta bouche. Ferme ta bouche. C'est du pas simple. Le sexe, par exemple. On parle pas de sexe, chez nous. Jamais. On sait même pas comment ça s'écrit. Deux X, trois X. On s'en fiche. Oh là, le sexe, c'est un truc qu'on n'aborde jamais. Nous, c'est les cigognes qui ramènent les gosses. Non, non, attention. Quand on était petit, et qu'à la télévision, il y avait, je sais pas moi... Mireille Dark ou Miu Miu, tu vois. Ça, c'était les actrices maudites, ça. Quand il y avait Mireille Dark ou Miu Miu, on savait qu'elle allait se foutre à poil, elle. Surtout Miu Miu, tu vois. Dès qu'on voyait Miu Miu, c'était la catastrophe. Il y a Miu Miu, fais vite la télécommande. Il y a Miu Miu, il y a Miu Miu. Elle enlève sa culotte. Ça nous mettait en panique Miu Miu. Non mais c'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel on est, dans cette famille. Et puis il y avait la tante de ma femme, c'est celle qui me faisait le plus flipper. Parce que la tante de ma femme, c'est une tante, tu vois... C'est une tante libérée, quoi. Elle dit tout ce qu'elle pense. Dans sa tête, c'est une soirée mouche. Ils sont tous à poil, là-dedans. J'avais peur d'elle. Et pour cause, tout de suite, elle demande à mon père. Dites-moi, Ahmed. Combien avez-vous d'enfants ? Mon père lui répond. J'ai quatre enfants et deux filles. Elle trouve ça extraordinaire. Quatre enfants et deux filles. Mais dites-moi, c'est fabuleux. Oh, Ahmed. Mais dites-moi, avec Fatima, vous n'avez pas chômé, hein. Il m'a pas arrêt, tu vas pas lui mettre un coup de pointe là, quand même. On se pointe là, c'est entre moi et Bill Ziby.